Musique de générique Le gameplay va prendre le même format que Dungeon of the Endless Le jeu qu'on va commencer aujourd'hui c'est Prison Architect C'est le nom du site Le jeu s'appelle Prison Architect Le jeu va prendre le même format que Dungeon of the Endless Tout simplement parce que c'est à peu près, enfin pas le même style de jeu Mais ça prend le même format On voit bien là c'est de l'alpha Et puis voilà Donc ce premier épisode Ça va servir surtout A prendre les bases du jeu Donc tout simplement on l'avait déjà fait Et puis voilà Alors quand on arrive Quand on arrive sur le jeu il n'y a pas vraiment de menu Ça nous débarque ici Comme si c'était une nouvelle partie Et donc Ça ne nous intéresse pas là J'ai fait échappe donc pour arriver sur le menu principal C'est encore un peu sommaire Mais bon c'est une alpha C'est normal On commence à connaître le principe Voilà Alors Prison Architect Qu'est-ce que c'est ? Prison Architect Alors ça va Vous allez être donc dans la peau d'un La directeur de prison Et vous allez donc devoir gérer votre prison Faire Donc vous occuper des prisonniers pour qu'ils soient contents Pas qu'il y ait de bagarre Pas qu'il y ait de fuite Pas qu'il y ait de meurtre Il va y avoir quelques objectifs à remplir Enfin vous allez voir C'est vraiment très très intéressant Donc c'est un jeu de stratégie gestion Voilà Tout simplement Et alors c'est un jeu qui est disponible donc sur Steam Alors il est assez cher pour une alpha je trouve Enfin j'ai vu qu'il est à 28€ Il me semble Et là en ce moment vu que c'est les soldes Steam Il est à moins 50€ Ce qui rend déjà l'achat plus Moins douloureux on va dire Surtout pour une alpha Mais vous allez voir qu'il y a déjà masse contenu Alors peut-être que ça vaudra le prix ou pas Ça dépend selon les gens Et donc vous verrez bien au cours de ce l'esprit Si ça vous plaît ou non Il est dispo sur PC, Mac et Linux Et puis voilà Donc pour la petite présentation La petite présentation du jeu Alors bah nous on va pas s'attarder bien longtemps On va commencer une nouvelle prison tout de suite Voilà Alors Déjà quand on crée une prison On a plusieurs paramètres à sélectionner ou pas Nous allons les voir un par un Et nous allons voir donc à peu près Les objectifs du let's play Alors Déjà on nous demande La grandeur Alors ça c'est la grandeur du terrain disponible pour la prison On va partir sur une moyenne C'est déjà bien grand Alors le brouillard de guerre Alors Ah oui j'ai oublié de préciser avant Le jeu de base est en anglais Mais ils ont déjà commencé Enfin la communauté Vu que c'est disponible sur Steam La communauté a déjà travaillé sur plusieurs traductions Mais tout n'est pas parfait J'ai pris donc la traduction française Pour que ce soit le plus agréable pour le plus de monde possible Mais tout Bah vous verrez qu'il y a des fautes Qu'il y a des caractères manquants etc Donc ne vous inquiétez pas C'est encore Parce que ce n'est même pas C'est même pas officiel Cette traduction Donc voilà Donc on revient à nos paramètres Alors il y a le brouillard de guerre Alors qu'est-ce que c'est Là il s'est traduit La visibilité deviendra nulle dans vos bâtiments A moins d'avoir des patrouilles de gardiens Ou des caméras de surveillance Parce que vous verrez que Donc ça on laisse activer bien entendu Ça veut dire que c'est activé Alors du coup on aura du brouillard de guerre Dans les cellules Si on ne met pas de gardiens etc Et ils pourront faire Les prisonniers pourront faire ce qu'ils veulent Sans qu'on les voit Ça rajoute du challenge C'est très très intéressant Les admissions on continue Si activé vous recevrez un nombre aléatoire de détenus chaque jour A jamais Si désactivé vous pourrez gérer vous même les admissions Alors ça on va les activer Tout simplement parce que c'est un let's play On ne va pas faire une partie non plus qui dure 30 heures Et du coup avec les admissions en continu Il va y avoir beaucoup plus d'action A un moment on n'arrivera plus à gérer Donc forcément on arrivera vers la fin de la partie Alors que ce n'est pas une obligation Surtout quand on désactive ça C'est nous qui gérons si on peut admettre des nouveaux prisonniers ou pas Ça nous laisse le temps de se refaire les caisses etc Là avec ça C'est sûr qu'on arrivera au game over à un moment Et on risque d'avoir des bonnes barres de rire Sur les différents événements qui vont arriver au cours de la prison Alors générer des forêts Bah pourquoi pas C'est pas un soucis Alors générer des lacs Ça je ne le cocherai pas Parce que comme ils disent Attention expérimentale Et on peut rien faire On peut pas les enlever On peut pas Des fois il y en a énormément Des fois il y en a pas Alors pour pas recommencer 10 fois 10 fois la génération de cartes On va juste pas les mettre pour l'instant Et là générer des ruines Des ruines sont remplacées sur la carte Alors des ruines c'est des murs et des conneries comme ça J'ai essayé On va activer Comme ça on verra Donc voilà Et possibilité de game over Défi supplémentaire Vous serez licencié La partie prendra fin Si trop de problèmes surviennent Émeutes, faillites, trop de meurtres ou d'évasion etc Donc forcément ça on va laisser Parce que ça On va essayer de survivre le plus longtemps possible Et donc voilà Donc pour les Pour les différents Bah les différents critères qu'on peut mettre A la création d'une prison Pour gérer la difficulté etc Et donc on va jouer Et je vais Je vais vous expliquer les bases Les bases d'un directeur de prison Allez hop Jouer Voilà Alors on arrive donc sur une map Alors je mets sur pause On a le temps Alors oui On va déjà expliquer l'interface Tout simplement Comme d'habitude Alors déjà de base On arrive donc sur une map Alors vous voyez les ruines c'est ça Là il y a des Il y a déjà des murs construits Il y a un peu d'arbres Etc etc Il y a plusieurs choses Alors Quand on démarre une partie Au départ On est au jour 1 Et il y a nos ouvriers Qui arrivent Les ouvriers donc Comme leur nom l'indique Ils vont donc Construire C'est le personnel Qui aura pour but De construire Bah tout ce qui est bâtiment Etc Donc voilà Au départ On démarre avec 8 ouvriers Et ça tout simplement Il n'y a que ça Alors en haut à gauche On a les tâches Par exemple On voit que là On a lire la lettre du PDG Alors vous voyez C'est en anglais Mais bon Basiquement Ils nous disent Félicitations Parce que bon On est qualifié Pour jouer à prison architecte On est un On est un directeur Machin machin Et là C'est les petites étapes Ils nous disent Ce qu'il faut faire Donc les bases Les bases d'une prison Mais bon Je ne vais pas vous les dire là Vu qu'on va On va voir ça Juste après Donc je vais supprimer Voilà Il n'y a plus qu'une tâche Alors en haut à gauche Donc ce sera Toutes les tâches à faire Et vous voyez donc La admission Oui détenu Arrive à 8h Donc dans 24h Donc demain Et donc oui On a 24h Pour faire une Une petite prison Pour accueillir Nos premiers prisonniers Alors vous voyez Que là Vu qu'on a Vu qu'on n'a pas On ne peut pas gérer Nous même Nous même Les admissions Il peut y arriver De toutes les catégories Il existe Trois catégories De prisonniers Les catégories De prisonniers Avec sécurité minimale Donc Les tout petits délinquants Normal c'est les moyens Et maximum C'est C'est vraiment Les gros tarés Ceux là Faut Faut vraiment Sécuriser la prison Pour cela Alors en haut On a un petit Alors le jour De la prison On va voir Combien de jours On arrivera à survivre L'argent qu'on a Et le Le revenu par jour Voilà Alors on a On gagne de l'argent Tous les heures Suivant ce montant là Voilà Donc là Je gagne 840 dollars Par jour Ça fait Un peu Un peu Un peu moins De 40 dollars Par heure Oui un petit peu Voilà En haut à droite On a l'heure Ça alors Douche Il faut savoir Que les prisonniers On va pouvoir Le refaire Là on peut pas encore Il faut un directeur général Mais on peut leur Assigner un régime Donc ils auront Des horaires Pour la douche Ils auront des horaires De repos De temps libre Etc On y reviendra plus tard La vitesse de jeu Là c'est sur pause En bas à gauche On a tout Ce qui est construction Et gestion de prison Par exemple Les fondations Pour les salles Les matériaux Pour les murs Le sol Etc L'attribution De salles Les fournitures Pour les salles Gestion du personnel Gestion Eau électricité C'est le menu là Enfin on y reviendra Petit à petit Tout ça C'est les menus Pour gérer la prison Et en bas à droite On a Tout ce qui est Alors ça c'est Les mesures de sécurité Très particulières Par exemple La fouille Ordonne une fouille immédiate De chaque cellule Verrouillage Verrouille instantanément Toutes les portes De la prison Quand il y a Quand il y a une émeute Par exemple Ça peut être utile Parce qu'il y aura Des émeutes Le confinement Renvoie tous les détenus Dans leurs cellules Et ça Alors ça c'est Le menu très important C'est le rapport Où on a Toutes les stades De la prison Et on peut Où on peut Changer beaucoup de choses A part au début Les quelques premiers jours Où là vous voyez Il faut Il faut du personnel Et pour du personnel Je vais vous montrer Je vais vous montrer Ce qu'il faut faire Donc voilà Pour l'interface Et donc Je vous propose De commencer De commencer tout de suite Allez hop C'est parti On commence Une petite prison Alors Ce qu'on va faire Alors vous voyez Les bus Enfin les camions Plutôt Camions de ravitaillement Ils vont ramener Tout ce qui est Achat de marchandises Les détenus aussi Et tout ce fait là Sur livraison Donc Il faut commencer La prison Sur ce petit chemin Là On va Sur ce petit chemin Là En tout cas C'est conseil Après Les gens Ils font ce qu'ils veulent Alors moi Ce que Alors première chose Qu'il faut faire Quand on fait une prison C'est les murs Donc on va utiliser Vous voyez Ils arrivent Avec les livraisons A côté Alors On voit grand Parce que vous verrez Que Une prison Ça grandit très vite Donc voyons grand Tout de suite Pour Pour l'enceinte De la prison Euh Ouais 60 C'est bien Alors j'ai fait 30 là Je crois Ou 35 On va essayer Que ce soit A peu près Uniforme Je crois Que j'ai fait Trop ici Mais c'est pas grave Et là J'avais fait 60 Voilà Donc l'enceinte De prison Et on va faire Comme ça Parfait Voilà Alors Voilà l'enceinte Donc voilà Vous voyez Dès qu'on Dès qu'on donne Une tâche Nos ouvriers Nos ouvriers Travaillent Travaillent Automatiquement C'est eux Qui décident Mais ils sont Ils sont très bien Codés Pour l'instant Donc il n'y a Pas de soucis Donc Alors l'enceinte Avec une entrée On va faire une entrée Une entrée Bien sécurisée Parce que je les connais Ces saisonniers Vous allez voir Qu'ils vont Ils vont Ils vont nous embêter Ça il n'y a pas de doute Là dessus Alors Et Pour garder la prison Non Alors il me faut Une grande porte Alors avec R On On fait une rotation Sur les objets Et voilà Alors Une porte Et deux Voilà deux C'est bien Parce que quand ils sont Pas contents Il est Les prisonniers On aura l'occasion De le voir Mais je peux déjà Vous prévenir Ils tapent Ils tapent Sur les Sur les portes Et au bout d'un moment Bah ils cassent On aura des gardes Qui surveilleront ça Mais vous verrez que Quand il y a une émeute Ou quoi Les gardes Ils ne peuvent pas Être toujours partout Donc voilà Alors pendant que ça construit Alors Pour construire une salle Comment on fait ? Alors il faut Il faut faire des fondations Tout simplement Alors là Ce qui est Il y a plusieurs choses Très importantes Alors oui Plusieurs choses Très importantes à faire Chaque prison Il faut Il faut Donc de l'électricité Et de l'eau Alors on va s'occuper De ça en premier Alors une salle Pour l'électricité Moi je fais des salles J'aime bien ça Et Alors là on peut pas faire Hop Je calcule un peu Suivant ce que j'ai l'habitude De faire Voilà Et une salle pour Une salle pour l'eau Après ce qu'il faut C'est une salle Comment ils appellent ça ? Voilà une salle de détention C'est pour ceux qui arrivent C'est pour le Quand les prisonniers arrivent Qu'ils aient une salle C'est une salle D'accueil Enfin d'accueil D'accueil de prison Alors On se met d'accord Sur le terme Accueil C'est C'est pas très accueillant Mais C'est pour Pour que les prisonniers En attente de cellules Bah qu'ils aient quand même Un coin Où on peut les surveiller Donc On va faire ça Ça me semble bien Comme Comme grandeur Alors Il faut Aussi Alors Là Il y a plusieurs types de portes Les portes normales Les portes de prison Qui sont gardées Où il faut des clés Pour ouvrir Et Alors Là pour l'électricité Et L'eau Je vais mettre des Portes du personnel Ça veut dire que Les prisonniers Même dans leur temps libre Et tout Ils auront interdiction De rentrer là-dedans Donc Donc Ils n'iront pas toucher A nos Parce qu'ils peuvent taper Tout et n'importe quoi Quand ils sont énervés Les prisonniers Et si On y tape Notre On va dire Notre source D'énergie D'électricité Ça rend Tous les autres Encore plus mécontents Il n'y a plus d'électricité Il y a des trucs Qui marchent plus Etc Ça devient le bordel Très vite Alors vous voyez Pour l'instant Nos ouvriers Sont toujours en train De travailler A la Au grand mur Donc ils ont bientôt fini Ils travaillent bien Donc on va laisser Et alors En porte Je vais prendre une grande porte Pour cette salle de détention Que je vais faire après Oups Il y a eu un petit lag Voilà 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 Hop Et alors Il faut faire les fondations Il ne faut pas faire salle tout de suite Les salles On les attribue Une fois que les fondations sont terminées Vous verrez D'ailleurs On peut peut-être accélérer un peu Ça serait bien Qu'on les voyait travailler là-dessus Parce que bon Travailler sur le mur Voilà ils arrivent Travailler sur le mur C'est pas très intéressant Mine de rien On va peut-être aussi supprimer Ça J'ai pas besoin de ces murs Ils vont me gêner très vite Alors Fondation Démolition Hop Je leur dis de démolir tout ça Voilà Ah voilà Ça y est Ils font les fondations Déjà pour la Pour la cellule La salle de détention Pendant qu'il y en a un Qui me fait les murs Pour l'entrée C'est bien Ça avance bien Vous voyez Un tout arrive Là il y a déjà mes portes Et tout Alors vous voyez Il va y avoir Énormément de salles Il y a énormément de salles Différentes à faire Et ça c'est Ça c'est vraiment bien Voilà Là ils ont fini Alors là je vais pouvoir attribuer La salle La salle de détention Voilà Hop On fait comme ça Et hop Salle de détention Et Ils nous disent Pour que ce soit fonctionnel Les exigences de la salle Alors La taille minimale Clos Donc il faut qu'il y ait des murs Et des portes De chaque côté Valide Il faut que ce soit En intérieur Et il faut des toilettes Et des bancs Donc ce que nous allons faire Tout de suite Alors Il nous faut des toilettes On va en mettre Quelques-uns Au début Ils vont être Pas mal à arriver Et Des bancs C'est ça Des bancs Alors les bancs On va les mettre Comme ça Trois bancs Et des lits Je fais des lits Comme ça Quand Quand ils sont pas transférés Ils peuvent dormir Voilà Les lits sont là Et ça c'est important Alors on va faire Peut-être comme ça Voilà Six lits On va peut-être En mettre là Sur le côté Voilà Huit Huit Ça me paraît bien D'ailleurs voilà Comme ça On aura le temps De faire les cellules Il y en a huit qui arrivent Ils pourront tous Ils pourront tous Se mettre là Ils auront Chacun leur lit Etc C'est une bonne chose Alors vous voyez On a besoin d'eau On a besoin d'électricité Ah bah d'ailleurs On va s'en occuper Alors Je veux Un mur Un mur de brique Au milieu Quand même Voilà Ils font le mur Et donc On va s'occuper De l'électricité Et de l'eau Alors La station d'électricité Ici Et la station De pompage Pour l'eau Alors Comment ça marche La station d'électricité Ils ont besoin Donc de De condensateurs Vous allez voir Comment ça marche Hop Quand ils auront construit Vous verrez bien Ils vont s'en occuper Assez vite Vu que la salle là Avance très bien Vous voyez D'ailleurs J'ai plus le Le point d'exclamation Parce que j'ai tout Ce qu'il faut Dans la salle Même si Les toilettes Il faut encore Les raccorder à l'eau Mais Cette salle est viable Si les prisonniers Arriveraient maintenant Ils iraient Pas automatiquement là Il va me falloir Des gardes Mais Mais Ils seraient transférés Directement Ici Voilà C'est ce que je voulais dire Alors La station de pompage Elle est bien Et il faut de l'électricité Pour qu'elle marche Ah bon Pas de soucis On va installer ça Au début Le premier jour C'est vraiment Que de la construction Après Dès que les premiers Prisonniers arrivent Il va falloir Tout gérer Et tout Et là Ça va devenir intéressant Mais c'est bien Que ce soit calme Ça me permet De tout expliquer Tranquillement Alors Elle mette déjà Des condensateurs C'est dommage J'aurais aimé Vous montrer Avant qu'ils les installent Mais c'est pas bien grave En fait Je vais vous montrer Tout de suite Et comme ça On va gérer Vous saurez tout Sur la gestion De l'eau Et de l'électricité Alors voilà La station d'électricité J'ai bien zoomé Parce que vous voyez Il y a des traits Alors de base On n'a même pas de traits On n'a qu'une barre Et à chaque fois Qu'on rajoute Un condensateur À côté Il faut bien Qu'il soit à côté Ça nous rajoute Une barre En fait Ça nous augmente La capacité D'électricité De notre prison Tout simplement Et donc Il va falloir En rajouter À chaque fois Qu'on utilise De plus en plus D'électricité Parce que si on arrive Au bout Et bien là Panne de courant La grosse panique Plus d'électricité Dans la prison Et ça devient vite Le drame Et donc Nous allons Nous allons gérer ça Vous voyez L'électricité C'est tout ce qui est en verre Et donc Il suffit de relier Avec des câbles électriques Tout Alors déjà Je fais tout le tour Tranquille ou là Je relie À l'eau Pour que ça marche Et les bâtiments On va avoir besoin De D'électricité Aussi Pour par exemple La lumière Donc je vais rajouter Je vais faire comme ça Voilà Et jusque là Voilà Voilà pour l'électricité Alors pour l'eau Il y a deux trucs Pour l'eau Il y a les gros tuyaux Et les petits tuyaux Alors le gros tuyau En fait Le gros tuyau C'est Il coûte plus cher Mais il ramène l'eau Il ramène l'eau Comment expliquer Il ramène l'eau n'importe où Parce que le débit sera assez grand Vu que c'est des gros tuyaux Les petits tuyaux Ils ont une portée limitée Donc ça va être Il faut les raccorder Un gros tuyau Parce que si par exemple Si je m'amuserais A faire Par exemple Aller là-haut Et bah J'aurai pas de l'eau Jusqu'au bout Au bout d'un moment Ça s'arrêtera Parce qu'il y aura plus Il y aura plus de débit Et donc on relie Les toilettes Avec un petit tuyau Comme ça Donc ça va se construire Petit à petit Voilà Alors Alors après ce qui est bon à savoir Vous voyez là Ça c'est notre argent Il baisse très vite Je vais mettre sur pause Quand même pour expliquer Alors et vu qu'il baisse très vite On peut faire des prêts Avec des genres de missions Qui vont nous rapporter Donc De l'argent directement Dès qu'on accepte Et aussi une partie De l'argent Comme on a rempli la mission Et ce qui est très bien Pour commencer C'est de prendre Donc le premier Le premier prêt disponible Le centre de détention basique Parce que tout simplement Ça nous dit Tout ce qu'il faut Pour avoir une Une petite prison Tous les bâtiments à construire Vous voyez Construire une salle de détention Construire une douche Hop Voilà Construire la salle de détention Et bien C'est C'est déjà fait Et donc Nous allons faire Toutes ces salles Une par une Alors Il va falloir faire Une douche Bien évidemment La fameuse douche En prison Le truc Pas rassurant du tout Mais il faut bien la faire La douche Alors On va faire Comme ça On va la faire Assez grande On va la faire Ouais Comme ça Ça me plaît bien Allez hop C'est parti pour la douche Délimiter une cour Alors ça C'est en extérieur Donc on va pas faire De fondation Il y a pas besoin Un réfectoire Un réfectoire Un réfectoire Il faut réfectoire Et cuisine Donc On va dire Cuisine Et réfectoire Je mets ça Dans le Dans la même enceinte Donc ça va faire ça Et le reste Et le reste C'est embaucher Au moins Deux gardiens Et deux cuisiniers On y reviendra Un peu avant Que ça arrive D'ailleurs Deux gardiens C'est plutôt rigolo Il va m'en falloir Direct pas mal Je pense Vous allez Très vite Voir pourquoi Alors Je vais aussi Délimiter Donc ma cour Pour ça Je mets Deux portes Il me faut Deux portes De prison J'aime bien La faire comme ça Il va falloir Que je supprime Aussi Tout ça Ça me plaît pas Alors On rotationne Et On va la faire Jusque là Ça me parait Une belle cour Voilà Donc Attendez Je vais vous expliquer Comment on va faire Mais pour la cour Je vais déjà supprimer Ces trucs Qui me servent à rien Bah c'est les ruines Ça me fait du travail En plus Voilà Vous voyez Là c'est bon L'électricité Et l'eau Est raccordée Parce qu'on a plus Les On a plus Les icônes clignotants Et donc vous voyez Ça utilise un petit peu Déjà Un petit peu D'électricité Pour fonctionner Et il va falloir Donc toujours vérifier Faire attention Alors pour l'instant Tout est ouvert Mais je vous rassure Ce sera fermé Automatiquement Dès que Dès que Dès que Les premiers prisonniers Arriveront Alors Voyez Il est en train De faire mon La grosse tuyauterie Voilà C'est fini Là dessus Et donc Ils sont sur les Ah oui Il faut une entrée Pour finir Alors ça On a dit C'est la douche La douche Je veux aussi Une entrée De chaque côté Ce serait bien Euh Non c'est la Fondure Toujours des Grandes portes De prison Hop Voilà Et là aussi Là on a dit C'était quoi Alors il va y avoir Euh Le réfectoire D'un côté Et la cuisine De l'autre Donc deux entrées Voilà Ça devrait être bon Il m'a déjà construit La porte Même si j'ai Rien mis à côté Mais vous allez voir Ça va être Très vite fait Alors ça C'est la douche Est-ce qu'il m'a détruit Les murs automatiquement J'espère que oui Ouais Voilà ça c'est parfait Alors Sale Douche 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 Voilà c'est ici Tac Et tac La douche Il faut des têtes de douche Forcément Et vous allez voir Comment on va faire Ici Il va me falloir Un mur aussi Euh Pour délimiter Les deux salles Euh Ah j'ai un peu de mal Encore Je ne suis pas encore habitué Alors On va faire Comme ça Il faut que le réfectoire Soit quand même plus grand Que la cuisine Et on va mettre Une porte Au milieu Une porte de personnel Où il y aura juste Les cuisiniers Enfin tout ce qui est personnel Qui pourra passer Je veux aucun prisonnier Dans ma cuisine Ça serait un truc de fou Vous voyez hein Ça grandit très vite Heureusement qu'on a fait Une grande Une grande Des grands murs J'ai du mal J'ai du mal à trouver mes mots Alors On va affecter les salles Directement La cuisine On a dit que ça sera ici Pour manger Forcément Il faut une cuisine Pour faire à manger Et donc là Le réfectoire Et donc Nous allons remplir On va déjà faire Le service de l'électricité Parce qu'on voit Que c'est en demande Alors Ici Et ici Et on va faire aussi Là Tout le long Voilà Je pense que ça suffira Pour alimenter tout Heu Donc ça c'est bon Et on va remplir Alors Pour la douche Il faut juste des têtes de douche Alors c'est spécial On va essayer de faire un truc Plus ou moins correct Et qui ressemble A un semblant d'intimité Pour les douches On va faire comme ça Du coup Je vais Construire des murs Ne vous inquiétez pas Ça paraît un peu bizarre Comme ça Mais C'est C'est calculé Alors Comme ça Vous allez voir Comment Comment je vais agencer Ça C'est une technique Comme une autre Elle n'est pas forcément Meilleure Attendez Je réfléchis Tac Tac Ok Ok Je vais faire Du coup Du coup Du coup Ouais on va faire Comme ça Ok Bon ok On va faire Comme ça Voilà Voilà Comme ça Il y aura un semblant d'intimité Pour chaque douche Vous allez voir Il faut que ce sera construit Ça ressemblera à quelque chose Alors les prisonniers Arrive déjà dans 9 heures Mais bon Il y aura Les besoins De base Ah oui Il y a la cour aussi On n'a pas fait la cour Alors vous voyez Ça devient très vite Alors la cour Moi j'aime bien faire Avec du barbelé Tout simplement On va la déniter Ici Alors Je ne vois plus ma Voilà Elle est là Vous voyez plus ma deuxième peau Oh non 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 Voilà Sinon on arrive Tu vas fermer après Alors On met du barbelé On va mettre tout de suite Du gazon A l'intérieur Histoire que ça fasse un peu plus joli Comme pour Ça aussi On s'occupera De tout ce qui est cosmétique Pour que ça Parce que bon Ça a beau être une prison C'est mieux quand c'est joli On fera ça quand on aura des prisonniers Et tout Pour s'occuper Alors qu'est-ce qui Oui il n'y a pas encore de Construiser les murs On s'occupe des têtes de douche Après là C'est bientôt fini D'ailleurs on pourra mettre On pourra mettre le sol Histoire de dire que c'est fini On va faire ça comme ça Allez Construire les derniers murs Voilà Alors Fournitures Les têtes de douche C'est ici Alors Une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Huit Neuf Dix Onze Douze Treize Quatorze Quinze Seize douche Et je mets des grilles d'évacuation Pour pas qu'il y ait de l'eau partout C'est pour ça que j'ai fait des petits Des petits renfoncements aussi Pour qu'il y ait de l'intimité certes Mais pour pas qu'il y ait de la flotte Dans toute la salle Ce qui rend le truc complètement dégueulasse Et on va mettre un sol Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme sol Du carrelage hein Carrelage blanc Ça fait Ça fait bien Tout de suite Hop Voilà Avec L'entrée aussi La salle de détention aussi Qu'est-ce qu'on peut mettre Euh Du carrelage mosaïque Voilà Pour la salle de détention Voilà On va laisser ça Tranquillement se faire On peut aussi faire une Une route On va faire ça d'ailleurs Alors Tout ce qui est route Enfin route On va faire On va la faire en En Dalle de béton Voilà Hop On va faire Ben jusque là-haut Et jusque là Et jusque là Pour l'instant Voilà Et va me falloir aussi Une petite route ici C'est pas C'est de la cosmétique là C'est juste de l'agencement C'est pour faire joli Ah vous voyez Il me construit Ma cour Ah vous voyez La nuit c'est sombre Mais je rajouterai des lumières Pour que ce soit Un peu plus visible Ah vous voyez La douche c'est fait Délimiter une cour Ça sera fait aussi Une cuisine Un réfectoire On est en train de tout faire C'est vraiment les besoins primaires Pour le Un centre de détention basique Tout simplement Ah oui Voilà On a oublié ça aussi Qu'est-ce qu'il faut faire Si on met des têtes de douche Ben forcément Sinon il faut les relier à l'eau Sinon on ira pas loin Alors Là je pense que ça ira jusqu'au bout On va essayer Sinon on remettra des Voilà on va faire que ça Voilà voilà Vraiment Ça devrait aller On verra si ça atteint Si ça atteint le bout En tout cas vous voyez Ils ont du taf Nos petits oubliés au début Heureusement qu'on en a huit Est-ce qu'on a pas tout fait Mais bon Ça va le faire Vous inquiétez pas Il a déjà commencé A poser le gazon Avant Avant de finir Ma délimitation De courant Ce qui m'embête un peu Au passage On va accélérer Un peu la construction Ce monde c'est pas Le truc Qui est le plus intéressant Au monde Aussi Donc voilà On accède En x2 Tranquillement Je vais faire Mes épisodes De cette façon aussi Je vais les arrêter Pile Pile quand mes ouvriers Arriveront On va les accueillir Tranquillement Et on arrêtera Le premier épisode là On fera comme ça Pour chaque épisode Je ne sais pas Mais en tout cas Vu que le premier C'est beaucoup Il a été plutôt long On va faire comme ça On fera peut-être Deux jours par Je sais pas On verra En tout cas Là on ira jusqu'à l'accueil Des premiers prisonniers Et puis On s'arrêtera là Alors pour l'instant C'est en x2 Parce qu'ils ont du travail Les cocos Vous voyez Ils nous ont mis Ah oui C'est l'auto-saving Qui arrête Comme ça Ça n'a pas plus mal Au moins Comme ça Ils nous ont fait Un bel agencement Vous voyez Ça fait tout de suite Plus propre Et donc On va rajouter aussi Je vais passer en x1 Parce qu'ils ont bientôt Tout fini On va rajouter Des lampes Voilà Tout simplement Alors pas à l'entrée Mais ici Dans les allées Pour que ce soit Un peu plus clair Voilà Par exemple Et là Voilà Là ça fait plutôt joli Enfin ça devrait Ah ils ont bientôt construit Qu'on tient une lampe C'est bien Mais voilà Ils les enlèvent C'est la lampe J'en avais pas Énormément besoin Ah vous voyez La douce Ça ressemble Ah ils nous ont fait Quelque chose Tout est bien Voilà Il y a de l'eau partout Donc ça C'est C'est parfait J'étais pas sûr Et donc La cour Ah là là Ça arrive déjà Dans trois heures On a pas tout Tout fini Mais bon Voilà Avec les lampes C'est Bah ça illumine Forcément un peu D'ailleurs on a oublié De mettre De mettre du béton ici Parce que forcément Il y aura un chemin Là-haut Pareil pour là On peut mettre Déjà Comme ça Ça fait une présentation Voilà On a enfin Vous voyez une belle cour D'ailleurs on va pouvoir La délimiter maintenant Je suis en train De la construire On voit très bien Alors la cour Hop Ce sera tout ça Votre cour Messieurs les plus venus Une jolie cour Vous voyez Et alors dans la cour On va On va leur mettre Des trucs Pour qu'ils s'occupent C'est pas obligatoire Vous voyez Parce qu'elle est fonctionnelle Mais il va falloir Les occuper Alors on va leur permettre De pouvoir appeler Leur famille Des téléphones Des bons de muscu Ça ça occupe beaucoup Ils sont là Les bons de muscu On va les mettre Comme ça Voilà On va en mettre 12 d'un coup Et on va leur mettre Des billards Un truc Prison de luxe Voilà Et Des chaises Pour qu'ils puissent regarder Et tout Tranquillement les matchs Ils pourront faire comme ça Tout ce qui est Compétition Compétition de billard Ils pourront s'amuser Entre eux Et donc voilà Pour notre cour Très joli pour Là je suis contre On va juste mettre Dalles de béton Jusque là Ouais mais on va faire Tout le tour Comme ça Ce sera fait Une bonne fois Hop Voilà Il y a de la clarté Alors Ils arrivent dans une heure On a toujours pas fait la cuisine Et le réfectoire Un peu embêtant Mais bon Ça va être notre priorité Assez rapidement J'attends juste qu'ils finissent ça Quand même La course est important aussi Tout est important Il faut vraiment que Pour faire une Une prison qui fonctionne bien Il faut que tout soit bien fluide Et de toute façon Vu que ça arrive Vous voyez ça clignote Ça veut dire Ça c'est pour me rappeler Que ça arrive bientôt Au cas où on loupe Au moins on est sûr Alors Ça avance Ça avance Et vous voyez donc Si je finis tous les objectifs là On me donne 10 000 J'ai reçu 20 000 C'est vite parti J'ai déjà su créer Dans tout ce qui est équipement Mais bon Alors là je m'arrête Je mets sur pause quand même C'est ce qu'il va me falloir Il va me falloir Alors bon Deux cuisiniers Bon je peux déjà les recruter Et ça c'est pas un souci Donc voilà Ils sont recrutés Mais il va me falloir surtout Énormément de gardiens Pour contrôler Parce qu'un gardien Ça contrôle les portes Vous allez voir Les portes de prison Vont être fermées Et les seules Les seules qui peuvent les ouvrir Ces fameuses grosses portes de prison C'est les gardiens Donc il va m'en falloir On va partir sur 8 5 6 7 8 Voilà Et vu que C'est eux qui s'occupent De De l'admission aussi Des prisonniers On va le voir Et dans 48 minutes Les portes vont se fermer D'elles-mêmes Et seuls les prisonniers Pourront Non Seuls les gardiens Excusez-moi Pourront les ouvrir Et ça va devenir Vachement Vachement Bétant Mais vous verrez Qu'il y a des techniques Qui ne sont pas Accessibles encore Mais Qui seront bien utiles Pour gérer le flux Avec ces portes Assez rapidement Vous voyez Les cuisiniers N'ont rien à glander Forcément Les pauvres J'ai envie de dire Bon Et On va accueillir Nos premiers prisonniers Qui vont arriver Attention Et voilà Nos fameux prisonniers Bonjour Bonjour Alors Bon Ils nous ont fini Je mets sur pause Vite fait On va Commencer juste A Conçoir ce qu'il faut Dans la cuisine Que ça sera fait On s'arrêtera On a bientôt fini Alors Il faut un évier Pour au moins un Pour nettoyer Bah Pour faire la vaisselle Il faut Des frigos Forcément Et il nous faut Des cuisinières Pour pouvoir faire la bouffe Très important Aussi Voilà Et je vais mettre aussi Des poubelles Alors ce coup-ci Je vais les mettre Plutôt dehors Voilà Dans quel sens Voilà Je vais mettre Quatre poubelles Voilà Et donc Pour la cuisine Ce sera bon Et donc Pour le réfectoire Pour le réfectoire Il nous faut des self Pour que Bah Nos prisonniers Puissent se servir Ils auront quand même Quelques choix Donc C'est bien Et il faut donc Des tables et des bancs Ce que nous allons faire Tout de suite Alors Une table là Une table là Et une table là Et on peut faire On peut mettre Une table encore Non Non Ça c'est Les tables Et les bancs Hop Deux bancs De chaque côté Voilà Ça fait Pas mal de place Je trouve Et donc Voilà Pour ce qui est De De ces bâtiments Et Nous attendons Alors vous voyez Il y a déjà des gardiens Ah vous voyez Comme prévu Tout se ferme Et seuls les gardiens Vous voyez Sont capables D'ouvrir Et ça C'est très embêtant Et voilà Nos prisonniers Alors Vous voyez On a On a un descriptif Pour chaque Chaque prisonnier J'ai mis Condamné 12 ans Pour crimes Immultibles Dont Vulglary Alors Ça je ne sais pas Ce que c'est Je sais pas Mais en tout cas 12 ans Voilà On voit sa famille Alors lui Il est orange Comme ça C'est ceux qui sont assignés Une sécurité normale Alors il y a des détails Les erreurs Dans votre prison Les mauvais comportements Voilà Il y a plusieurs infos On reviendra dessus Il y a Les Alors le rouge C'est ceux avec une sécurité maximale Alors eux C'est les grands C'est les plus dangereux Vous voyez Il a pris pour 29 ans Quand même Pour Bah là il a fait Il a fait de la violence Sur officier Violence aggravée Aussi Donc Donc voilà Donc effectivement Il est dangereux Et nous avons Les derniers Les petits gris Qui sont Minimal Bon Qui sont pas très dangereux Mais Bon quand même quoi Il a 20 ans Mais bon Voilà C'est les Voilà les différents types de prisonniers Et donc quand ils arrivent Il y a nos petits Nos petits gardes là Ils vont les assigner Ils vont donc les emmener Dans la salle de détention Vu qu'on a pas encore de cellules Ouais C'est un peu embêtant Mais c'est comme ça Ah voilà Ils sont Comment Ils commencent à être déplacés Ils sont déplacés Tranquillement Et donc ça va falloir raccorder aussi Il est vrai On va finir la construction Non même pas On accueillit nos Voilà On accueillit nos Nos premiers prisonniers Donc à partir de maintenant L'action va commencer Avec quand même déjà Deux Deux prisonniers A sécurité maximale Ça déconne pas Dès le début Cela va falloir Faire très attention à eux Et donc je mets sur pause Parce que bah ça va être La fin de notre premier épisode Sur prison architect Et donc bah J'espère que ça vous J'espère que ça vous plaira On aura encore quelques trucs A apprendre vite fait Mais Là ça Le jeu va commencer Va y avoir On va donc essayer De tenir le plus longtemps possible Avec cette prison Et vous voyez Encore dernière chose Avant de quitter En flux continu Bah on aura 8 détenus minimum Qui arriveront Tous les jours Et donc là Bah dans 22h40 Et bah on aura De nouveau 8 prisonniers Donc voilà Et donc bah moi Je vous laisse là Et on se retrouve Pour le prochain épisode Allez Ciao ciao Ciao